La première fois qu'on libère le Darkness, on a peur. Mais quand on y a goûté, on en veut plus. On ne pense plus qu'à ça. Lentement, il te consomme. Chaque seconde de chaque jour, pendant les deux dernières années, j'ai voulu le maîtriser. J'ai serré les dents pour le réprimer. Mais là, il revient. Je peux sentir ce qu'il me fait. Disons, le rencard avec les jumelles, c'est pas très bien passé. Je suis content que t'ailles bien, Vinny. Alors tu peux me dire quoi sur ces fils de pute ? Je sais pas, j'ai vu un mec bizarre, il boitait. C'était dingue. Un coup, il était là, et l'instant d'après, c'est comme s'il avait disparu. J'ai vu me cogner la tête, je sais pas. Bon, écoute, Jimmy dit qu'il a une piste sur les types qui nous ont attaqués. Bon, je vais aller me changer. Ces connards ont niqué mon costard. Trouve Jimmy, et dis-lui de me retrouver au bureau. Ça roule, tout ce que tu voudras, Jackie. Moi, ce que je dis, c'est que c'est bien fait. Je t'ai encore revu aujourd'hui, dans la ruelle et dans le métro. Je te vois partout où je vais. Tu te tortures l'esprit en pensant à elle, Jackie. Jenny n'aurait jamais voulu ça. Ça me fait peur que tu ressembles autant à Carlo, ton pauvre père. Il ne savait pas lâcher prise. Tant de ça... je vais bien. Combien de fois il faudra que je te le dise ? Tu es un très mauvais menteur, Jackie. Des fois, j'ai l'impression de la voir. C'est comme si... elle était toujours là. Mais elle n'est plus là, Jackie. Jenny est morte depuis longtemps. Je sais, je sais. Écoute, Tante Sarah, merci de t'inquiéter, mais je vais bien, d'accord ? C'est juste que j'ai pas mal de soucis en ce moment, c'est tout. Bon, si jamais tu as le cran de venir m'en parler un jour, viens me voir dans ma chambre. Bon, très bien. Tu veux me prendre la tête ? Alors parlons. Pourquoi t'as dit que je ressemblais à mon père ? J'adorais ton père. Tout le monde aimait Carlo. Il avait quelque chose de magnétique, mais... Mais avant de nous quitter, il ne voulait plus rien lâcher. Ça tournait à l'obsession, et c'est cette obsession qu'il a consumée, Jackie. Je ne voudrais pas que la même chose t'arrive aussi. Obsédée par quoi ? Ça... ça n'a pas d'importance. Il faut... il faut que tu oublies ça, Jackie. Tu dois continuer à avancer, à vivre. Je vis, Tante Sarah. Je vis. Tu es vraiment le pire menteur que je connaisse. Et j'ai grandi parmi eux. Alors quoi ? Je vois des fantômes, c'est ça ? Je ne crois pas aux fantômes, Jackie. Mais je pense que tu es hantée. Tu dois te reprendre et oublier tout ça. T'as raison. Pourquoi t'as toujours raison ? La sagesse de l'âge, petit. On se voit plus tard, Tante Sarah. Eh bien, tu sais où me trouver. Eh, boss. Alors, quoi de neuf ? Je veux que t'ailles trouver quelqu'un pour moi. Johnny Powell. Il habite près du Queensborough Bridge. Trouve-le et ramène-le ici. Johnny Powell ? Eh, c'est pas le type qui te donnait un coup de main avec... ton pouvoir ? C'était un taré. Qu'est-ce qu'il est devenu depuis, au fait ? C'est pas la question. J'ai besoin de lui. Je voudrais qu'il me rende visite. Ah, ouais. T'es pas obligé d'être gentil avec lui. Comme tu veux, boss. J'envoie Eddie et Frank le chercher. Ah, au fait, Jimmy t'attend dans ton bureau. Il y a une piste sur les types qui ont essayé de nous buter cette nuit. Merci, Vinny. Pas de quoi, boss. J'envoie Eddie et Frank chercher ce... Johnny Powell. Préviens-moi si t'as besoin d'autre chose. Jackie ! Je suis content que tu t'en sois sorti. Vinny dit que t'as des informations pour moi. J'ai eu des nouvelles d'Emilio Campes. Quelques heures plus tard, quelqu'un a fait cramer notre entrepôt sur les quais. Et Freddy m'a dit que de nos gars se sont fait puter devant chez Gino ce soir. Quelqu'un se fout de notre gueule. Et ce quelqu'un va crever. Tu peux me croire, Jimmy ? Ça, c'est le Jackie estacado que j'aime. Vinny m'a dit que ton pouvoir est revenu ce soir. Je crois bien qu'il était temps. Dis-moi ce que tu sais en vitesse. Un des serveurs a reconnu un des types qui sont venus en restaurant ce soir. Un certain Swifty. Swifty ? Ouais, j'en ai entendu parler. Il tient un poker clandestin au billard de la 73ème. Je l'ai jamais rencontré. Mais j'ai très envie de le faire maintenant. J'ai dit à Vinny de rassembler quelques gars. Fais-nous signe quand tu voudras y aller. Les choses sont plus qu'elles étaient. C'est l'heure d'aller se venger. Avec plaisir, boss. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada